Je ne suis pas sûre qu'il y aura un temps l'année prochaine. Ça me semble à chaque fois, il y aura peut-être des grandes tendances, mais je pense que ce n'est pas parce qu'on vient d'une année dure que toutes les marques vont se mettre à faire de la comédie. Enfin, je ne pense pas. Je pense qu'on s'est tous testés cette année. C'est-à-dire qu'en fait, les publicitaires, on a fait absolument comme tous les Français, même comme le gouvernement, à savoir qu'est-ce qu'on fait, quel est le bon temps à adopter. Et je pense qu'il y a peut-être des erreurs qu'on a tous commises, effectivement, d'aller trop dans la solidarité, trop dans l'engagement. Je ne suis pas sûre qu'il y aura un temps l'année prochaine. Ça me semble à chaque fois, il y aura peut-être des grandes tendances, mais je pense que ce n'est pas parce qu'on vient d'une année dure que toutes les marques vont se mettre à faire de la comédie. Enfin, je ne pense pas. Ce qui est important quand on travaille pour une marque, c'est d'essayer de trouver son temps. Et je pense qu'on va continuer à faire ce qu'on fait, à savoir juste essayer d'avoir des identités de marques. Il y en aura qui continuent vraiment à nous faire pleurer, mais ça marchera quand même. Après toute cette année, oui, je pense qu'on a tous réussi à un peu faire évoluer nos façons de produire, basiquement. C'est-à-dire que je pense qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait faire des choses en stock qui ne soient pas si moches que ça, qu'on pouvait évidemment chercher des idées à distance l'un des autres. Quand je fais le bilan de cette année créative, qui d'ailleurs, à mon titre, n'a pas été la plus incroyable de ma vie, je me rends quand même compte que la force du collectif et la force du travail en commun est importante. Je crois qu'il y a un besoin de retravailler ensemble qui me semble, moi, vraiment plus que jamais nécessaire. Merci. Merci. Merci.